Et bien le bonjour et bienvenue sur Moola Crypto Gaming, aujourd'hui petite vidéo spéciale sur le white paper que Comet Beyond nous a donné et en plus j'ai un magnifique cadeau pour vous, mais ce ne sera pas un cadeau que vous aurez de manière très facile, non je déconne, mais voilà en fait j'ai pris le white paper que je vous donnerai ici justement le lien du white paper de Comet, alors je crois qu'il est tout simplement dans le Telegram Comet, donc on va aller chercher ici directement et voilà on l'a ici et en fait ce que je voulais faire c'était vous faire un peu une vue de tout ce petit PDF, mais comme vous voyez le problème et pour beaucoup d'entre vous sûrement c'est qu'il est en anglais et du coup la petite surprise c'est que je me suis amusé entre guillemets bien entendu à le traduire en français pour vous et du coup on va étudier, alors je l'ai lu plusieurs fois et je vous avoue que c'est Gucci, c'est Gucci, il y a vraiment du bon contenu et ceci n'est qu'un draft, donc j'imagine qu'il y aura plus de trucs dans le futur, donc on y va, cette vidéo va être un peu longue, préparez un petit café, un petit thé, les biscuits qui vont avec, tout ce que vous voulez, la moula, préparez-la parce qu'elle va couler à flot, je vous le dis, et on y va donc Comet Beyond, un jeu vidéo alimenté par de la DeFi avec des NFT qui génère du rendement. Donc voilà, donc là ils nous disent que ce White Paper 2.0 de octobre 2021 est une version bien entendu draft et donc elle est menée à changer au cours du temps. Donc un petit résumé, si vous ne suivez pas mes vidéos ou si vous êtes nouveau, d'ailleurs si vous êtes nouveau, un petit pouce bleu, vous abonnez à la chaîne et mettre un commentaire, ce sera super pour moi et pour m'aider et justement pour valorer un peu ce travail que je fais pour vous de traduire en français des White Paper en anglais. Alors je ne suis pas traducteur, donc s'il y a des petites fautes d'orthographe, s'il y a des petites fautes de grammaire, vous m'en excuserez. Si vous voulez le fichier, je le mettrai en lien, je le partagerai pour que vous puissiez le voir et je le mettrai pour que moi je puisse l'éditer au fur et à mesure qu'il y aura des évolutions. Donc le résumé, Comet pour les nouveaux, c'est un jeu de stratégie et d'exploration révolutionnaire où les joueurs gagnent des tokens ou des objets d'artisanat, etc. Donc l'écosystème de Comet se base sur de la DeFi, sur la finance décentralisée, pour créer un espace extra-atmosphérique, persistant et durable. Et du coup, toutes les fonctionnalités basées à la blockchain de Ethereum et du coup à la DeFi aussi sont utilisées par des millions d'utilisateurs sur Comet. Donc la dernière fois, je pense qu'il y avait 10 000 utilisateurs. Alors je ne sais plus si c'était unique ou en tout, mais voilà, ça ne fait pas trop de monde pour un jeu, ce qui est parfait pour nous qui avons commencé la V1. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur la V1 et aussi la vidéo sur le changement entre la V1 et la V2 sur le passive income. Donc nous, on est là pour regarder Wiper, on continue. Donc Comet, c'est un jeu de stratégie en ligne massivement de petits joueurs basés sur la blockchain et un jeu d'exploration. Il s'appuie du coup sur la blockchain pour créer un environnement persistant et un monde en expansion par programmation que les joueurs peuvent explorer, tenir et conquérir. Et les joueurs se livrent à plusieurs activités, notamment l'exploration minière. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà dans la V1, le fait de pouvoir miner, le piratage qui est nouveau, la fabrication qui est nouveau et le commerce, l'exploration, la politique et le combat. Donc on va voir dans cette V2 de la politique et je vous dis que moi, j'ai lu en avance et il y a beaucoup de trucs dont vous continuez à regarder cette vidéo. Vous pouvez même la laisser en fond comme si c'était un podcast parce que je vais concrètement lire et faire des petites réflexions sur chacun des points. Donc Comet utilise du coup de la DeFi, ça on s'en fout, je vous le laisserai lire en détail après. Donc en tant que joueur, vous contrôlez des vaisseaux spatiaux en orbite autour d'étoiles géantes et vous pouvez voyager vers d'autres étoiles ou explorer la zone à proximité en interagissant avec d'autres joueurs et en fabriquant des objets. Donc alors que Comet expose une histoire conçue pour se dévoiler au cours des 12 mois, donc en plus il va y avoir du background et des scénarios et des histoires, etc. Donc un joueur peut soit participer activement au développement de l'histoire en faisant équipe avec d'autres joueurs pour repenser les mythes de l'univers connu ou passivement participer à l'économie et la politique de Comet. Donc soit vous voulez vous mettre full, donc moi je vais mettre full dedans, ne posez pas de questions, soit vous profitez seulement de faire tranquillement, vous jouez comme ça tranquille et vous faites vos trucs. Donc actif, possédé par les joueurs, vaisseaux spatiaux et objets. Donc les vaisseaux spatiaux de Comet sont des vaisseaux capables d'exploiter des astéroïdes et de s'aventurer dans des territoires spatiaux inexplorés. Donc du point de vue de la blockchain, les vaisseaux, c'est des NFT comme vous savez bien. Et voilà. Donc dans les systèmes solaires de base, les vaisseaux spatiaux ont une trajectoire circulaire autour du Soleil. Donc là ils disent dans les systèmes solaires de base. Donc c'est-à-dire que peut-être que ça ne sera pas pour tous les systèmes solaires. Alors je laisse des petites fiches, par-ci, par-là. Lisez entre les lignes, les amis. L'environnement d'un vaisseau spatial est représenté par une toile de tuiles. Donc en fait c'est les petits carrés et il y a les tuiles et votre vaisseau. Donc ça je vous réfère sur justement les screenshots qu'il y avait justement sur Comet Billong. Je peux vous le montrer vite fait. De toute façon comme la vidéo va durer trois heures, on n'est pas à cinq minutes près. N'est-ce pas ? Alors du coup, regardons le médium de Comet. Et voilà, donc on y va. Donc après bien sûr, je vous ferai un petit exposé après à chaque fois des évolutions qu'il y a là-dessus. Alors c'est quoi le dernier médium qu'ils ont fait ? Alors c'était celui-là, celui du 6 septembre. Et ici vous voyez qu'il y a, avec les petites tuiles justement, vous voyez ici il y a les petites tuiles justement, ça sera ça en fait. Là vous aurez des petites tuiles comme ça et vous aurez votre vaisseau qui sera comme ça et là il y aura l'astéroïde. Donc on ne sait pas encore comment va être l'interface mais en gros ça va au-delà. Donc voilà. Puis ta partie finie, donc un vaisseau spatial peut être tiré, donc en mettant le poule, dans l'espace vers un autre vaisseau afin de se rapprocher d'astéroïde, d'atterrir dans une autre tuile. Voilà. Donc les vaisseaux spatiaux peuvent être mis à niveau avec d'autres NFT tels que de meilleurs outils de forage, des moteurs, des membres. En fait, on va avoir un inventaire en gros et on va pouvoir équiper notre vaisseau. Voilà. Les NFT minés par des tiers peuvent également avoir une esthétique ou un effet dans le jeu une fois équipés sur un vaisseau. Donc les vaisseaux spatiaux sont manifestement rares, très élégants et parfois aussi uniques dans leur genre. Donc les mythiques, etc., etc., ils sont assez uniques. Donc on a un schéma de couleurs aléatoire et là je vais vous faire exploser le cerveau parce que ça va être un truc de malade, peut être loué à d'autres joueurs. Donc ça, c'est bien pour les gens qui ne veulent pas jouer mis en vaisseau. Vous pouvez, vous permet, pardon, dominer passivement ou activement. Donc dominer passivement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dominer activement, on connaît déjà, mais ce sera sûrement différent. Vous permet de coopérer avec d'autres joueurs pour explorer des endroits de la croissance. Et vous permet de défier d'autres joueurs pour voler leur cargaison. Donc le fameux piratage. Caractéristiques du vaisseau. Donc, spécification du minage, on sait que les vaisseaux ont le radar, le drill, la machinerie. Chacun a un effet sur l'autre. Il y a un modificateur et ce modificateur est important parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir modifier justement vos statistiques par rapport à ce qui va se développer dans le jeu dans le futur. Donc là, je ne sais pas, je vous laisse lire en détail. Alors par exemple, là, ils prennent un monocle qui est un vaisseau spatial peu commun. Il a pour valeur de base, donc dans radar, drill, machinerie, 4, 1 et moins 3. Et les caractéristiques suivantes que je cite dessus. Donc voilà, 27 de range, etc. Il n'y a que 200 monocles. Donc, schéma de couleur. Et là, je vais prendre un peu de temps parce que là, ça va être simple. Voilà. Donc, chaque vaisseau spatial a une couleur primaire et secondaire qui sont uniques à son type et à son numéro de fabrication. Voilà. Donc, pour le monocle ici dessus, celui qu'on a vu, on a la couleur principale qui est le rouge et la couleur secondaire qui est le violet. Et du coup, la palette de couleurs d'un vaisseau spatial a une influence contextuelle sur les avantages équipés, les objets consommés, rencontres de vaisseaux spatiaux hostiles et quêtes. Donc là, en fait, si on voit un peu, par exemple, si on prend la neutralité, on sait que si, par exemple, on est dans du vert super foncé ici, on sera neutre avec du coup du jaune. Alors, est-ce que ça, ça veut dire que c'est quand on fait du one-to-one ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'inclure les couleurs dans un schéma parce que justement, ça veut dire que peut-être que vous allez vouloir acheter un vaisseau d'une couleur spécifique en primaire et secondaire par rapport justement au boost qu'il donne ou au fait de pouvoir inhiber. Donc, inhiber, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais peut-être que c'est un système davantage d'une couleur à un autre. Alors là, on voit que le rouge, il inhibe justement le vert. Est-ce que ça veut dire que le rouge est plus fort que contre le vert et du coup, le vert n'a aucun impact ou est-ce que c'est un objet vert sur un vaisseau rouge n'aura pas d'impact ? On en saura plus dans le futur, mais tout ça nous donne vraiment quelque chose de sympa. Et pour le boost, c'est pareil. Est-ce que ça veut dire que si j'ai un vaisseau blanc et que j'ai un item marron, j'aurai un boost ou le contraire ? Je veux dire, ça vous offre un nombre de possibilités qui est assez illimité. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, grand bravo parce que ça, c'est vraiment un truc que je n'avais pas pensé et pas vu. Alors moi, j'avais peut-être pensé à un système de couleurs plus sur les avantages, mais un truc aussi, on va dire, spécifique et aussi original. Franchement, bravo, c'est franchement sympa. Et du coup, là, on va voir l'inventaire et justement les couleurs qu'on est en train de parler. Donc, chaque vaisseau spatial a un inventaire avec des emplacements d'équipés en fonction de la rareté. Donc, tout NFT peut être équipé dans un emplacement d'inventaire du vaisseau spatial. Les NFT équipés sont affichés à tous les joueurs naviguant dans le vaisseau spatial. Le NFT équipé peut changer avec la caractéristique du vaisseau, donner des effets ou l'accès à des fonctionnalités spéciales de comète, comme des quêtes dédiées. Donc, à tout le moins, équiper un NFT apporte une signalisation sociale pour l'affichage public et le changement esthétique qui en résume. Donc là, en fait, vous voyez que là, il y a comme quatre items. Et en fait, les items, déjà, ils ont une couleur. Donc, on se réfère là-haut à la palette de couleurs. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et par exemple, ici, on voit que celui-là, il a des stats. Il donne plus dix kilomètres de minage, mais il enlève quelque chose d'une autre stat. Donc, on verra, ce sera un peu comme ça. Là, pour l'instant, j'imagine que c'est vraiment juste. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des choses qui sont faites derrière ou c'est juste des screenshots de quelque chose qu'ils ont pensé. Mais en tout cas, j'adore. Je trouve que c'est très joli. Et j'imagine qu'en fait, derrière, ça sera le hangar où, justement, on pourra équiper, déséquiper ou quand on verra notre fameux vaisseau en troisième personne. Donc, objet, avantages et consommables. Les avantages, c'est les pertes. La traduction, quand on voyait avantages, c'est les pertes. Donc, en disant les ressources qu'on collecte lors de l'exploration spatiale, donc dans les astéroïdes principalement, les joueurs peuvent appliquer des objets pour l'inventaire et leur vaisseau spatial. Alors, un petit truc que je n'ai pas dit, mais vous avez vu que l'espace de l'inventaire dépend de la rareté du vaisseau. C'est-à-dire qu'un vaisseau, un vaisseau, un vaisseau, non, un vaisseau incommune pourra équiper sûrement plus d'objets qu'un vaisseau commune, qu'un vaisseau commune. Qu'est-ce qu'il a, le vaisseau ? On n'en sait rien, les amis. Je vais y arriver. Mettez VASO en commentaire si vous avez suivi ce moment de bégayement de ma part. Donc, voilà. Les objets fabriqués ont des attributs aléatoires qui ont des conséquences dans le jeu. Ça veut dire que, en fait, je vous résume, mais quand vous allez construire un objet, tout le monde peut construire, entre guillemets, le même objet, mais il aura une couleur et un effet qui va dépendre de manière aléatoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un vaisseau et crafter un objet qui va être super fort, mais qui ne va pas être bon avec votre vaisseau en vue de la couleur ou, au contraire, qui va avoir des stades de merde. Donc, du coup, il va y avoir une grosse demande de fabrication d'objets et d'optimisation d'objets sûrement dans un marketplace que je vais vous parler un peu plus tard. Donc, voilà. Par exemple, une valise de gravité artisanale consommale à une portée et un certain nombre d'utilisations qui varient d'une fabrication à l'autre. Est-ce que vous imaginez le truc de ouf ? Je veux dire, une fois que Comet a créé un système de pouvoir faire de la randomisation, je ne sais pas trop comment vous dites, sur les couleurs des vaisseaux, en fait, faire ça sur de l'artisanat, c'est le même algorithme, mais avec des variables différentes. Et je trouve que ça, c'est très, très intelligent de leur part. C'est un peu comme CryptoRider, quand vous droppez des armes, vous avez des stats un peu définies, mais là, je trouve que c'est un peu plus poussé parce que vous avez les effets, la couleur et le nombre d'utilisations pour les consommables. Je trouve que c'est quand même très, très bien l'idée. Acheter du must, voilà. Pas de conseils en investissement, mais acheter du must comme ça, juste au cas où. Donc, exploration de l'espace extra-atmosphérique, donc un environnement galactique généré par la blockchain. Donc, l'univers de Comet, en fait, est généré procéduralement à partir de l'anthropie de la blockchain. C'était dur, ça. Donc, il contient des ressources précieuses par des joueurs que les joueurs peuvent extraire, des astéroïdes ou des coques d'autres joueurs, donc le fameux piratage, pirater les autres joueurs. Donc, il contient également des bâtiments offrant divers services, on va parler. Donc, les univers offrent trois niveaux d'exploration. Donc, on a la carte de galaxie affichée sur les systèmes solaires, donc en niveau 3. On a un système solaire, niveau 2, on va voir les niveaux juste en bas, donc qui est constitué de tuiles indiquant la densité de joueurs, bâtiments disponibles, influence the guild, etc., etc. Et les tuiles, niveau 1, affichant l'environnement le plus proche du joueur, notamment les astéroïdes minables vers vaisseaux spatiaux contrôlés par les joueurs, bâtiments, objets ou par les joueurs. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des PNJ, on n'en sait rien. Et du coup, les œuvres d'art de la conception du jeu présentent un environnement agréable dans lequel les joueurs peuvent interagir intuitivement avec et qui se chargent de la vitesse de la lumière sur les mobiles et ordinateurs de bureaux légers. Voilà. Donc, ici, on a les niveaux. Donc, on a le niveau tuiles orienté. Donc, ça sera pour la version mobile avec un léger coup en dust. On a le niveau 2, les déplacements qui coûtent un peu de dust. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît déjà. Je ne sais pas, en fait, est-ce qu'on aura le choix entre choisir l'un ou l'autre, même si on est sur ordi ? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça, c'est une version détaillée de ça ? Parce que là, ça a l'air d'aller en crescendo. Donc, là, on dirait que là, en fait, c'est en détail très, 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 très petit. Ça, c'est vu un peu plus d'en haut, on va dire. Et là, après, c'est le niveau 3 où on pourra utiliser un portail pour sauter de galaxie en galaxie en utilisant beaucoup de dust. Donc, voyager dans l'espace blockchain. Donc, afin de se déplacer dans l'environnement proche, les joueurs se déplacent d'une tuile à une autre consommant du carburant interstellaire, donc le dust. On peut aussi faire des voyages de longue distance en s'appuyant sur d'autres joueurs et des balises avec le service de tirage, traction, pooling, comme on voulait l'appeler. Donc, là, on a les tuiles. Donc, en fait, peut-être que si lui, il pool sur lui, il arrivera plus ou moins au milieu. Peut-être qu'il ne sera pas en range. Donc, il devra pool deux fois pour arriver ici, près de lui, par exemple, pour être en range de la comète. Donc, l'attraction, c'est le mécanisme central du jeu dont vous connaissez déjà. Sauf que là, ça serait un peu différent parce qu'on aura une vue plus détaillée. Donc là, du coup, en fait, avec cette vue-là, vous savez directement si vous êtes bien placé ou pas. C'est très bien. Donc, l'attraction est le mécanisme central du jeu. Donc, chaque vaisseau peut être sélectionné par d'autres joueurs pour un service de tirage contre une redevance en dust payé aux propriétaires du vaisseau spatial. Les propriétaires de vaisseaux spatiaux sont libres de définir et de modifier leurs frais de tirage qu'ils facturent à volonté. Voilà. Néanmoins, la modification d'un droit de tirage peut être soumise à des contraintes d'administration comme un délai minimum de mise à jour. Donc, ça ne va plus être comme on avait aujourd'hui où tu pouvais changer le must quand tu voulais. Là, tu auras un délai. Donc, là, on a l'exemple de combien de dust tu dois dépenser. Et là, on voit qu'il y a une petite messagerie peut-être avec les joueurs qu'il y a autour. Là, les différents perks avec des petites étoiles, des petits machins ici. Voilà, on a quelques éléments de l'interface qu'on découvre. Donc, après le tirage, le vaisseau spatial qui va se retrouver à une distance entre vous. Et là, vous avez fait le tirage. Donc, il convient de noter aussi que le chemin de traction optimal pour extraire des astéroïdes sera utile lors des défis du jeu. Donc, ça sera un des défis du jeu. Donc, comme toujours, trouver le chemin optimum pour arriver avec le frais moindre à l'astéroïde. Donc, les prix individuels de chaque traction ainsi que les trajectoires intelligentes des astéroïdes sont dynamiques, tandis que laisser s'approcher d'autres joueurs spatiaux met le joueur à risque de piratage spatial. C'est-à-dire que la trajectoire dynamique, c'est-à-dire que quand votre vaisseau bouge tout seul, il n'y a pas de souci. Mais quand vous utilisez le tirage vers d'autres vaisseaux spatiaux, vous vous mettez en danger de piratage de 1v1. Donc, on s'attend également que les joueurs adaptent leur prix de tirage correctement en fonction, pour extraire un loyer qui soit optimum entre, ok, tu payes pour ta prochaine moindre parce que je suis à la Comet. Mais bon, si tu payes trop, ça ne t'intéresse pas. Donc, tu ne vas peut-être pas venir sur moi. Donc, on n'a pas de détails sur ce soit quoi les conditions du piratage. Est-ce que si je suis à côté d'une tuile, ce soit la même tuile que quelqu'un, je peux faire un 1v1 en attendant la comète ? Je ne sais pas comment ça marche, on aura plus de détails. Donc, les vaisseaux spatiaux inactifs sur les orbites non stabilisées dérivent lentement vers l'étoile la plus proche jusqu'à ce que leur orbite se stabilise. Donc, en gros, ce que ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'on ne va plus tourner autour du Soleil ou de l'étoile, mais sinon que quand on est inactif, on va retourner au fur et à mesure vers le centre. Ça, c'est ce que j'ai compris. Après, est-ce que ça sera la vérité ? On verra. Donc, voyager d'un système solaire à un autre peut se faire via les portails. Donc, exploiter les ressources minières précieuses, donc des astroïdes. Donc, des astroïdes de comètes sont des contrats intelligents qui détiennent des jetons non-fongibles, donc des LP tokens. Ah non, là, ils détiennent des jetons non-fongibles, ils détiennent des NFT, pardon, excusez-moi. Donc, les comètes vont détenir des NFT. Voilà, ça ne sera plus des tokens comme on les connaît, des tokens LP. Peut-être qu'il y aura les deux. Donc, les astroïdes sont générés au fur et à mesure qu'ils sont parfois déclenchés une fois un seuil atteint. Donc, il y aura sûrement de la randomisation. J'imagine que ça sera maintenant automatique, la génération des comètes. Donc, comètes exposent ses joueurs à un hub de services financiers dont les frais sont utilisés pour créer un butin. Donc, ça, on sait déjà un peu comment ça marche. Mais en gros, le marketplace, le fait que vous achetez les vaisseaux, tout ça, ça rentre dans l'économie de comètes. Et du coup, ça permet de générer des comètes. Donc, l'exploration de l'univers nécessite des outils et des avantages, des pertes dédiées pour surmonter les dangers de l'espace. Donc, la théorisation, le fait de gérer la trésorerie, le commerce et l'artisanat sont des activités courantes des joueurs. Les ressources natives sont des jetons représentant les éléments chimiques des différents niveaux de pureté. Donc, en fait, maintenant, on va miner des NFT qui sont des éléments de la table chimique qui est classifiée par un niveau de pureté. Le kiff, voilà. Donc, bien qu'elle peut sembler abondante, disponible dans les zones de jeu, toutes les ressources sont limitées en offre. Donc, là, on va voir. Donc, en fait, on a les groupes. Et là, en fait, on a tous les éléments des ressources connues dans comètes. Donc, peut-être qu'il y en a de plus qui ne seront pas connues. Et en fait, ici, chaque système solaire, ce qu'il nous dit, c'est que chaque système solaire aura un nombre de ressources limitées qui dépendra du propre du système solaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer ou découvrir un nouvel système solaire, on aura un type de ressources ou deux. Donc, là, ils disent que les premiers systèmes solaires, ils exposeront le fer, le cobalt, le germanium, l'argent, le titane. Et tout ça, ça servira pour construire, pour faire de l'artisanat. À mesure que le nouveau système sont découverts, la diversité des ressources augmenteront. Donc, ça va de soi. Tout comme les recettes disponibles. C'est-à-dire qu'au début, on aura juste des recettes. En fait, les recettes, c'est que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir crafter ensemble de manière à l'aveugle des ressources. Et en fait, en les craftant ensemble, vous allez découvrir des choses. Voilà. On va y venir. De toute façon, tout est expliqué. Plus tard, ne vous inquiétez pas. Il reste un bon moment à la vidéo. Faites une petite pause. Appuyez sur pause. N'oubliez pas de mettre la notification, de vous souscrire à la chaîne, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Un petit commentaire moula. Ça fait toujours plaisir. Donc, allez-y, les amis. Et moi, je continue avec vous. On est à la moitié. Allez, courage, les amis. C'est pour la moula qu'on fait ça. Donc, croissance du système solaire. Un système solaire se développe et étend ses services disponibles avec l'exploitation minière cumulée. Donc, lorsqu'un système solaire vient d'être ouvert, qui contient par défaut un portail en orbite autour de l'étoile du système solaire et menant à un système déjà ouvert, pour faire l'aller-retour, un bâtiment de dépôt d'approvisionnement neutre. Ça, on va voir aussi c'est quoi toute cette histoire de bâtiment. Un ou plusieurs portails distants menant à de nouveaux systèmes solaires non ouverts. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez un nouveau système solaire, vous avez accès à d'autres nouveaux systèmes solaires. Donc, les activités minières dans le système conduisent à un déploiement procédural de nouveaux bâtiments. Donc, les cinq premières étapes du développement du système solaire libèrent dans un ordre aléatoire une cantine, un garage, une usine, un nouveau portail vers un système solaire existant et un nouveau dépôt. Donc, les étapes suivantes déclenchent le déploiement aléatoire de l'un des cinq types de bâtiments. Sauf pour le dépôt initial, tous les bâtiments peuvent être pris en charge et contestés par des guildes ou des joueurs individuels. Donc là, déjà, il y a beaucoup d'infos, en peu de phrases, mais en gros, il y a des bâtiments. Par défaut, il y a toujours un bâtiment neutre qui est le bâtiment de dépôt initial. Et après, il va y avoir des événements qui, au fur et à mesure qu'on va exploiter ce système solaire, on va avoir des nouveaux bâtiments qui vont popper de manière aléatoire et qui vont pouvoir être contestés par des guildes ou des joueurs. Allez, on continue. Alors que les bâtiments génèrent des ressources dans le jeu et des formes de revenus pour leurs contrôleurs, ils nécessitent également un engagement d'entretien et de défense contre les autres parties. Donc là, je vais vous expliquer, c'est ouf, les amis. Trop de contenu dans un seul document, c'est très compliqué. Donc, ce mécanisme est conçu pour encourager l'expansion. Alors, attendez, je continue dans un petit moment. Et je suis de retour. Pardon, les amis. Petite anecdote. Mon japonais, j'ai commandé de la bouffe japonaise, ça vient d'arriver. Désolé, du coup, vous allez avoir une petite coupure de la vidéo. C'est pas grave, c'est les joies du direct. De toute façon, moi, je ne monte pas les vidéos. Je vous donne du contenu authentique. Voilà. Donc, on revient sur cette histoire de bâtiments. Donc, on a dit que les bâtiments, ils génèrent des ressources dans le jeu de forme passive. On va rentrer un peu plus en détail. Et le mécanisme, il est conçu pour encourager l'expansion durable de l'influence de guildes ou d'un joueur. Donc, ça veut dire, on va vous donner un exemple. Mais en gros, là, il y a des exemples. Un système à croissance rapide aura naturellement tendance à être difficile à maîtriser pour une seule partie. Et la responsabilité d'un système à faible activité minière peut être tentée d'entraver sa croissance afin de garder un contrôle serré de la zone. Donc, en fait, vous allez voir, mais en fait, un joueur ou une guilde va pouvoir contester et va pouvoir prendre contrôle des différents bâtiments. Et en fait, en prenant contrôle des différents bâtiments, donc sous forme de joueurs solitaires ou sous forme de guildes, tous les joueurs qui voudront utiliser ce bâtiment devront payer un revenu passif, du coup, à ces membres de guildes ou à ce joueur. Ce qui est très intéressant parce que ça rajoute de la compétitivité et ça va faire grandir les guildes. Alors, c'est très, très intéressant. Donc, du coup, on va parler des bâtiments. Les bâtiments de comète peuvent être contrôlés par les joueurs ou leurs guildes. Les bâtiments nécessitent un entretien récurrent pour contrôle et doivent être payés pour maintenir leur contrôle. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont le contrôle devront payer pour garder ce contrôle. Donc, les bâtiments peuvent être équipés d'add-ons améliorant l'expérience des joueurs qui les utilisent. Donc, en plus, quand on a des bâtiments à nous, on peut dessus mettre, du coup, des add-ons pour que ça soit encore plus rentable. C'est-à-dire que vous pourrez penser à même avoir un vaisseau dans le jeu ou juste créer une build et juste vous dédier à prendre les bâtiments et à les améliorer pour avoir un revenu passif. Donc, les bâtiments offrent différents types de services et leurs contrôles respectifs conservent une part du montant dépensé par les joueurs. Donc, il y a quatre types de bâtiments initiaux. Donc, il y a le garage où les joueurs peuvent personnaliser leurs vaisseaux spatiaux et réparer leur équipement. Donc, les joueurs dont les vaisseaux spatiaux ont dérivé après plusieurs rencontres de piratage récupèrent leurs vaisseaux au garage. Donc, le dépôt permettant aux joueurs de déposer leur cargaison et de sécuriser leur récompense minière dans leur portefeuille. La cantine pour les joueurs qui désirent changer leurs membres d'équipage et ou restaurer leur statut. Donc, restaurer leur statut, je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire, mais on verra par la suite, j'imagine. Et l'usine pour que les joueurs fabriquent de nouveaux objets avantages et vaisseaux spatiaux avec les ressources qu'ils ont récoltés. On peut construire des vaisseaux spatiaux. Eh oui, je ne sais pas combien de ressources ça va demander, mais ça peut être bien. Ça veut dire que vous pouvez commencer avec un vaisseau et construire d'autres vaisseaux spatiaux au fur et à mesure du jeu, en commençant seulement avec un vaisseau. Donc, guildes. Les guildes de comètes sont des communautés de joueurs qui se rassemblent autour d'objectifs communs. Chaque guilde ajoute en tant qu'organisation autonome décentralisée, dont les portefeuilles peuvent contenir tous des actifs de la blockchain et gérer les activités de la guilde. Donc, c'est-à-dire que la propre guilde aura un portefeuille décentralisé pour la propre guilde. Donc, comme les membres de la guildes sont actifs dans un système solaire, leur influence de guildes sur les tuiles de ce système grandit. L'influence sur les tuiles diminue lorsque les membres de la guildes et les joueurs neutres perdent des batailles dans le secteur. C'est-à-dire que tout va se jouer par rapport aux batailles que vous allez gagner. En fait, vous allez avoir une influence d'une guilde. Donc, peut-être qu'il y aura des moments où il faudra se dédier à faire des combats contre des joueurs non actifs ou contre des joueurs d'autres guildes pour faire monter de nouveau l'influence de la guilde dans le secteur. Ça paraît, c'est un jeu où je pense qu'on va tous arrêter de travailler et on va se dédier à jouer à ce jeu 24-7. Voilà, qui est avec moi, on y va. Donc, une partie de l'activité minière des tuiles où la guilde est la plus influence va au portefeuille de la mine. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si on contrôle tout un système solaire, on va récupérer en tant que guildes des passifs de partout parce que tout le monde va devoir nous payer des commissions. Les guildes peuvent mettre en commun leurs vaisseaux spatiaux consommables, avantages, recettes, mais aussi revendiquer le contrôle des bâtiments et émettre des emblèmes de guildes pour leurs membres. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un coffre de guildes en tant que guildes. Donc, ça promet beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités pour le futur. Donc, le contrôle sur un bâtiment peut être défié par des guildes adverses lors de tentatives de prise de contrôle. Les conditions pour ouvrir une guilde sont basées sur des vaisseaux spatiaux et le jeton must. C'est-à-dire qu'on va devoir dépenser du must pour ouvrir une guildes et on va devoir sûrement mettre des vaisseaux, un nombre de vaisseaux X ou Y en commun dans le coffre de guildes pour pouvoir ouvrir la guilde. Donc, connaissances et quêtes. La tradition de Comet étant les histoires déployées dans la description du NFT Comet. Donc, le NFT Comet, c'est la BD. Donc, vous avez la petite BD, c'est celle que vous pouvez prendre dans le tube. Et en fait, ça, ça va créer une histoire. Et en fait, l'histoire, elle va se développer avec au fur et à mesure des 12 prochains mois où ça va s'ouvrir. Et du coup, il y aura des quêtes qui vont générer, qui vont être générées et va donner des nouveaux défis aux joueurs et des nouvelles mécanismes de jeu au fur et à mesure. Voilà. Donc, terminé une quête, déclenche la réception d'un avantage, donc un perks NFT de réussite qui peut ouvrir l'accès à d'autres quêtes. Les quêtes disponibles pour un joueur sont basées sur le NFT équipé des vaisseaux spatiaux et l'histoire de la blockchain de ces vaisseaux spatiaux. Donc, ça veut dire que si j'ai un vaisseau Avegotchi, j'aurai des quêtes reliées à la blockchain ou au projet d'Avegotchi. D'où l'intérêt d'avoir des vaisseaux spatiaux de beaucoup de projets différents. Donc, si vous n'avez pas de vaisseaux spatiaux de Comet, peut-être que vous n'aurez pas les quêtes de Comet. Mais si vous avez un vaisseau spatial de Stake D.A.O., vous aurez les quêtes reliées à Stake D.A.O. Donc, je trouve que c'est super sympa parce que ça… C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux vaisseaux qui vont sortir, il y aura des nouvelles quêtes qui vont sortir avec ce vaisseau, ce qui est très intéressant. Donc, l'économie galactique, donc les produits d'artisanat. Donc, le système d'artisanat est compatible avec n'importe quel ERC20 et les joueurs peuvent rechercher librement des recettes inconnues. C'est-à-dire que par défaut, on ne connaîtra pas les recettes et du coup, on devra les trouver. Ce qui rentre encore plus dans la coopération ou la non-coopération quand tu trouves une recette très intéressante. Donc, les recettes de fabrication d'objets sont découvertes ou acquises par le joueur. C'est-à-dire que c'est le joueur lui-même qui détient les recettes, donc à lui de les partager ou pas. Donc, les joueurs peuvent fabriquer des objets directement dans les locaux de leur vaisseau spatial, mais aussi dans les bâtiments d'usines dédiées, donc il sûrement donnera des avantages, j'imagine. Parce que sinon, à quoi ils servent ? Donc, la connaissance et la maîtrise des recettes sont stratégiques pour les joueurs et leur guide. Donc, les articles fabriqués et NFT compatibles, y compris vaisseaux spatiaux, peuvent être reconvertis en produits fongibles via le grinder, le broyeur. C'est-à-dire que quand on va créer des articles fabriqués qui sont des NFT, on peut utiliser le broyeur pour qu'il soit converti en produits fongibles. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis ? On va pouvoir détruire des NFT et, à partir de ces NFT, les transformer en des tokens. Alors, je ne sais pas si ce sera des tokens, des LP ou comment ça va marcher, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que votre vaisseau, allez, je ne veux plus de mon vaisseau, allez, dans le broyeur, dans le grinder, et puis on le transforme en un truc fongible directement. Et puis, avec ça, on fait des échanges, etc. Je trouve que c'est simplement ouf. Je ne sais pas comment ça a marché. Qu'est-ce qui va être fait derrière ? Parce que là, ils ont flouté l'image, j'imagine, parce qu'ils ne veulent pas justement montrer exactement comment ça a marché. Je vous laisserai voir l'image un peu plus en grand pour essayer de voir et de spéculer là-dessus. Mais moi, j'attends que Comet nous donne les bonnes infos et du coup, on pourra parler là-dessus. Donc, le système d'Artisanat s'appuie sur CometSwap. Donc, CometSwap, c'est l'échange de Comet. Donc, par exemple, en cas… Alors là, un truc important. Donc, CometSwap aussi, et de manière générale, les éléments, ils vont avoir une dynamisation du prix. Alors, je vais vous montrer l'exemple. Mais par exemple, en cas d'excédent de fer récolté, le prix du fer diminuera. C'est normal. S'il y a beaucoup de fer dans le jeu, tu vendras, le fer sera moins rare, il sera moins cher par rapport à d'autres ressources. Mais il y aura un système qui fera que, comme le fer sera… Plus le fer sera commun, plus il faudra utiliser de fer dans les recettes qui demandent du fer. Ce qui rebalancera le prix du fer automatiquement vers le haut. Et du coup, en fait, on aura toujours une même quantité de fer. Ce n'est pas ça, mais en gros, c'est quoi la stratégie ? La stratégie, c'est qu'il faudra voir au moment de… Il y aura sûrement des moments où ça sera un moment optimum pour crafter cette recette. Imaginez le cobalt-fer. Peut-être qu'il faudra, entre guillemets, je n'aime pas dire ça, mais timer le marché du fer et du cobalt. Et quand le fer et le cobalt, il sera en quantité très 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 faible, mais toi, tu en auras beaucoup, là, tu te mets à full à créer toutes tes recettes parce que demain ou la semaine d'après, que leur prix double, du coup, tu pourras créer deux fois moins de recettes avec les mêmes éléments. Mais du coup, toi, comme tu auras créé avant, tu auras beaucoup de cet objet-là. Et du coup, ton objet que tu auras crafté en sachant que les recettes seront plus rares, son prix augmentera aussi. Est-ce que vous voyez la stratégie de malade que vous pouvez faire seulement avec des recettes ? Mettez en commentaire si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, moi, je me suis compris. Les gens qui m'ont compris m'ont compris. On a tous compris. On sait comment on va faire la boule-là. Merci, les amis. Et bon, on continue. Donc, le Comet Market, en gros, le Comet Market, pour aller très vite, c'est là où on pourra vendre. Ça sera le marché primaire de Comet. On pourra vendre les ressources, les recettes, les perks, les équipements, les vaisseaux, etc. Donc, Comet Swap, on connaît déjà. Donc, on va passer un peu la passe. Donc, le système de location. Donc là, on aura un système de location comme on a actuellement, mais j'imagine qu'il sera un peu plus poussé justement pour louer avec un pourcentage, un pourrata, etc. Sauf que là, les prix, vu le jeu, les amis, ça ne sera pas du tout pareil, je pense. Je pense, alors je ne sais pas si vers le haut ou vers le bas, mais c'est sûr que vu la densité de jeu qu'il y a, les rentals vont être très, très sélectives. Parce que par exemple, moi, je vous donnais mon expérience personnelle sur les rentals. Moi, des fois, je donnais des rentals à des mecs qui ne savent pas jouer pour qu'ils apprennent à jouer. Avec ce système-là, si je veux faire de la rentale de vaisseau, je veux que la personne qui aimait rentals sache jouer parce que le jeu va être un peu complexe. Et du coup, une rentals, ça ne va pas être pas cher. Si un joueur est débutant, sûrement que ça sera un 70 pour moi, un 30 pour lui, pour qu'il apprenne le jeu parce que jusqu'à temps qu'il décèle vraiment, on va dire, les spécificités du jeu et comment être rentable, alors ça peut être comme ça ou dans l'autre sens. Je veux dire, c'est juste de la spéculation. Mais vu tout ce qu'il y a dans le jeu et la complexité du jeu et toutes les manières pour un joueur qui a un vaisseau, parce que là, ce n'est pas juste que vous avez un vaisseau loué et vous récupérez des LP tokens. Là, vous allez récupérer des matériaux, vous allez pouvoir créer des recettes, vous allez pouvoir créer des perks, des équipements, et tous ces équipements, ces perks, etc. Est-ce que ça sera attribué au propriétaire ou est-ce que ça sera au joueur et le joueur aura juste l'allocation du vaisseau. Et du coup, si après l'allocation du vaisseau termine, il aura tous les équipements qu'il a créés. Du coup, ça veut dire qu'il va pouvoir rentabiliser beaucoup les vaisseaux loués. S'il a la seule chose qui lui manque, c'est le vaisseau, mais qu'après derrière, il a tous les inventaires, tous les perks qu'il a créés, tout ça, tout ça, et que tout ça, ça ne va pas au propriétaire, il va y avoir vraiment une discussion très intéressante et stratégique sur l'allocation. Donc du coup, ce système permet aux joueurs de mettre leur actif de jeu au travail accordant au propriétaire une part des revenus générés par l'allocation. Le système de collocation du système était initialement limité au vaisseau, mais là, du coup, avec une durée, un pourcentage à part des revenus, mais là, du coup, on va pouvoir aussi louer de ce que j'ai compris. Ici, ils nous disent que le système s'étend à d'autres avantages et NFT, donc c'est-à-dire que tous les perks pourraient être aussi loués et ils vont introduire de nouvelles options comme des loyers récurrents, une liste blanche et des seuils, c'est-à-dire qu'on pourra dire, OK, je veux que cette location soit seulement telle adresse, du coup, ça nous permettra de ne pas nous faire avoir par des gens qui sont là ou par des bots. Après, on pourra mettre directement un loyer, ce qui est intéressant, OK, donc tu ne payes rien, mais tu payes 10 dollars par mois pour mon vaisseau, du coup, ce qui est très bien, et des seuils, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as gagné cette sobe, je récupère directement la rentable. Très, très intéressant, c'est-à-dire que du must au dust, donc là, je ne vous fais pas le topo sur c'est quoi le must, c'est quoi le dust, je vous dis vraiment en diagonale, mais en gros, maintenant, le must, ça va plutôt être le dust qu'on va utiliser pour se déplacer, etc. Donc le must, c'est le jeton qui, au repos, le must permet au joueur de gagner de nouveaux atouts dans le jeu, voilà, c'est le token principal du jeu. Donc, il y a de nombreux actifs et services dans le jeu, comme le tirage, qui ont un prix exprimé en must, même si, de base, ça sera avec du dust. Et lors de l'acquisition d'un vaisseau spatial du protocole Comet, donc quand on achète via le shop, on a un cashback en must, je vous rappelle, pour pouvoir commencer à jouer. Alors, hop, je suis descendu un peu trop, les amis, excusez-moi. Donc, le must a une offre limitée de 1 million d'unités, donc c'est assez précieux. Si vous voyez les autres tokens des autres projets, c'est vraiment très peu la supply du must par rapport à d'autres supplies, d'autres jeux ou de tokens, tout simplement, avec une utilité diverse et variée. Donc, par conséquent, le protocole Comet s'appuie sur un contrat intelligent, qui est appelé le tube, où on peut stocker nos musts et les mettre au travail. Donc, les actions en jeu pour un vaisseau spatial sont gratuites, jusqu'à un certain nombre d'actions par jour sur la base du vaisseau spatial et son inventaire. C'est-à-dire que par défaut, on va pouvoir se déplacer, faire des actions par jour de manière gratuitement. Donc, il y a une entrée free-to-play. Ce n'est pas vraiment free-to-play, parce que le vaisseau, il faut quand même l'acheter, sauf s'il y a des vaisseaux gratuits ou des espèces de mules. On ne pourra pas faire beaucoup d'actions vacuées, mais on pourra découvrir le jeu. Donc, afin de dépasser justement la limite journalière, on pourra dépenser du dust qu'on générera à partir du must qu'on mettra dans le tube pour faire des petites tâches, où on pourra consommer le must lui-même pour les grosses tâches. Donc, le tube, c'est ce qui nous permet justement de stocker. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, quand je stocke mon must dans le tube principal, je récupère du dust. Et ça, c'est ce que je vais pouvoir utiliser ici pour acheter BD actuellement, mais aussi peut-être pour d'autres choses qu'il y aura là, comme des vaisseaux, etc., etc. Ou aussi pour jouer en jeu avec. Donc, on a le NFT farming. Donc, c'est le must. Quand le must peut être stocké dans le tube pour permettre au joueur de dévoyer des NFT avantages, des adorations, etc., etc., les jetons must dévoyés dans le tube donc créent des dust au fur et à mesure du temps qui peuvent échanger contre des NFT. Donc, in-game. Oh, pardon. Excusez-moi. La constellation du dust généré à partir du must stocké dans le tube permet au joueur de faire des actions supplémentaires. Et le scaling. Le tube agit comme une passerelle de couche 2 pour permettre des transferts sans gaz de must à l'accès aux services compatibles de la blockchain. C'est-à-dire qu'en plus, les tubes vont nous permettre de faire des transferts de must gratuitement. Voilà. Donc, gazless. Donc, voilà une petite image de la première image d'un trou noir. Je vous laisserai regarder. Moi, je suis intéressé par le jeu. Désolé, les amis. Donc, l'économie des jetons must. Et là, on a plusieurs trucs qui sont intéressants. Comet crée un espace extra-atmosphérique persistant avec la génération durable de nouvelles astéroïdes en tirant partie de l'écosystème de finances décentralisées. Donc, d'un côté, on a Comet qui présente deux outils pour l'activation de la DeFi. On a le mélange et le raffinery. Voilà. Je n'ai pas traduit parce que j'aimais bien les noms. D'autre part, ça sera le mélangeur et la raffinerie, tout simplement. Donc, Comet distribué des jetons must aux joueurs qui contribuent à la pérennité du jeu. Les joueurs titulaires de must pourront participer à la gouvernance pour équilibrer le jeu. Donc, ça, on va voir. Et le développement du futur. Donc, le mélangeur. Dans le paysage DeFi d'aujourd'hui, l'interaction avec des applications est très coûteuse en frais de transaction, décourageant ainsi les particuliers. Ether, Ether, Ether. Voilà. Comment Comet donne l'opportunité aux joueurs d'accéder à moindre coût au protocole de DeFi et de contribuer à la pérennité du joueur. Donc, le contrat intelligent The Mélange est conçu dans ce but. Donc, Comet intègre, du coup, des protocoles de DeFi externes exposés aux joueurs depuis l'infrastructure évolutive hébergeant le jeu. Et, du coup, le mélangeur optimise les coûts de transaction pour les joueurs tout en percevant de petits frais de service qui sont rétribués sous forme de butin dans le jeu. Donc, en fait, tout ce que vous allez utiliser via le mélangeur, il y aura une partie de ces frais-là qui sera utilisée pour les Asteroids. Entre guillemets, c'est ça. Donc, le mélangeur est une passerole de couche 2 par les applications DeFi qui seront intégrées et permettant ainsi une interaction sans gaz par le joueur. En fait, le mélangeur, ça sera une application de DeFi qui vous permettra d'utiliser des services sans utiliser de gaz. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, la raffinerie. Donc, les joueurs peuvent se débarrasser des jetons qu'ils ne veulent plus détenir en utilisant le contrat intelligent Raffinerie qui dépensera les jetons pour les joueurs. Et du coup, la raffinerie affine les jetons qui ont été autorisés à dépenser en jetons MUST pour l'infrastructure de couche 2 de Comet. N'importe qui peut activer le processus de raffinage et être indemnisé en MUST pour le roulement des frais de transaction qui sont associés. La raffinerie est une passerelle pas chère et efficace vers le jeu, mais aussi pour accéder à la couche 2 de l'échange décentralisé Comet. Donc, en gros, on pourra utiliser la raffinerie. On aura les détails de tout ça, bien entendu, plus tard. Donc, en gros, la raffinerie, c'est un contrat intelligent que vous allez pouvoir utiliser, qui va automatiquement jeter les tokens que vous ne voulez pas et les convertir en MUST. Voilà. Comet Swap, donc ça, c'est l'exchange. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. Et l'optimic rule-up. Donc là, c'est un truc très compliqué et très technique que même moi, je n'ai pas vraiment compris. Mais bon, on va essayer de voir un peu c'est quoi. Mais en gros, c'est comme une couche qui est en plus sur une machine virtuelle déterriable, mais qui est off-chain et du coup, qui va permettre de payer moins de gaz, si je comprends bien. Donc, on va relire un peu ensemble, comme ça, peut-être qu'en lisant, je vais comprendre un peu mieux. Et si vous êtes technique et que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, c'est quoi l'optimic rule-up et comment ça marche un peu en détail. Merci pour le commentaire. Je l'ai pingloré justement dans la vidéo YouTube. Donc, l'optimic rule-up sont sans doute la solution d'évolutivité la plus prometteuse pour la blockchain d'aujourd'hui. Donc, les cumuls optimistes permettent une interaction généralisée des contrats intelligents dans la machine virtuelle Ethereum et interagissent très élégamment avec Ethereum basé sur chaîne. Donc, en fait, c'est comme, on va dire, une application qui peut communiquer avec Ethereum, mais en utilisant un espèce de layer entre les deux, si j'ai bien compris. Donc, Comet Beyond s'exécute sur le propre Optimist Roll-Up Layer 2 de Comet en utilisant la technologie développée par Off-Chain Labs en permettant actuellement en charge Arbitrum sur le réseau principal Ethereum. Très technique. Vous pouvez passer, de toute façon, comme je mets la timeline, passer cette partie, vous n'êtes pas intéressé. C'est vraiment du technique. Donc, cette infrastructure est ouverte à tout et facile à intégrer. Donc, en gros, si j'ai compris, c'est plus pour les gens qui sont techniques qui vont pouvoir utiliser justement cet outil pour faire des choses. Voilà. Merci beaucoup à Moola Crypto Gaming pour expliquer cette technique. Désolé, je ne suis pas technique blockchain et la vidéo est déjà assez longue. Je ne veux pas m'attarder plus. Donc, du coup, cet ajout de Push 2 à l'infrastructure de Comet vise à fournir la meilleure expérience de jeu aux joueurs. Ça, c'est ce qui nous intéresse. En supprimant autant que posséder les frais à payer lors des lancements de transactions blockchain. En gros, c'est un truc très compliqué que je ne comprends pas qui va permettre aux joueurs de ne pas payer de frais. Là, ils nous disent que Comet sera le premier jeu blockchain offrant une véritable expérience de jeu gratuite à ces joueurs. Voilà. Le jeton natif de cette infrastructure sera un jeton généré à partir du stacking de Mest. Donc, la gouvernance, je crois que c'est le dernier point. Après, on a fini. Merci. Si vous êtes encore ici dans la vidéo, restez jusqu'à la fin. Je donnerai une petite réponse à l'un de vous. Donc, trouver la valeur optimale des paramètres avec un modèle économique qui est difficile et encore plus difficile lorsque le système évolue. Vous avez vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on a parlé juste avant, les bâtiments, les astéroïdes, contester des choses, créer des choses, etc. Donc, tout ça va y avoir besoin d'un équilibre. Et donc, c'est pour ça qu'on aura le conseil galactique. Alors qu'une communauté de joueurs émerge, il est important de laisser la communauté décider quels devraient être les paramètres des jeux Comet. Donc, le conseil galactique est l'organe de gouvernance pour l'équilibrage et l'amélioration des jeux Comet. Il sera composé des signatures multisigues élus par les détenteurs du must. Donc, je ne sais pas c'est quoi exactement le multisigue. Si vous savez, mettez-le en commentaire. Donc, Comet Multisigue aura notamment en charge de l'allocation des fonds de développement et de la supervision de la transition entre les versions des contrats intelligents de Comet. Donc, on va dire que le conseil galactique, c'est lui qui va dire où vont aller les fonds pour les développements. C'est-à-dire qu'en gros, c'est eux qui vont décider si, par exemple, il y a trois choses nouvelles qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Donc, les titulaires de meufs peuvent proposer des modifications de partenaires du protocole, demander de nouvelles caractéristiques ou être élu au conseil s'ils ont un montant minimum de 1 000 musts. Donc, à partir du moment où vous avez 1 000 musts ou plus, vous pouvez faire partie ou être élu, demander à être élu au conseil galactique. Donc, tout détenteur de musts peut voter sur les propositions. Donc, j'imagine qu'il y aura un DAO pour voter. Mais après, ce sera le conseil galactique qui dira « Ok, on veut cette fonctionnalité, mais là, on laisse la communauté choisir un peu les choses plus spécifiques peut-être. » Donc, voilà. Une liste non-exécutive de paramètres économiques, de finances et financiers de comètes sera affichée dans l'annexe. Donc là, il n'y a pas d'annexe. Donc, j'imagine que ce sera un index, ce sera un autre fichier. Donc, voilà. La roadmap pour termes. Donc là, en octobre, on a Optimist Rollup Deployment. On a le nouveau système de filles. Donc, normalement, bientôt, on va avoir la démo avec le nouveau système de filles en octobre. En novembre, on aura le Battle Module et Inventary. On aura aussi le Crafting. En décembre, on aura Comet Beyond et Marketplace. Early Partner Intégration. En janvier, on aura l'application mobile. Et là, c'est à l'alpha, du coup. Donc, en janvier, c'est quand on aura. Donc, ce sera déjà… Donc, voilà. Dans 70 jours. Dans 70 jours, est-ce que ça fait janvier ? Non, ça fait un peu moins. Ça fait décembre. Ah, donc décembre, on aura la version desktop et janvier, la version mobile. Après février, du coup, partenaire, Comet Beyond Beta Release. Et ensuite, en avril, on aura la Global Release. Voilà. Je serai là tout au long avec vous pour vous accompagner avec mes vidéos. Voilà. Là, vous avez la distribution du must. Je vous laisse regarder la distribution. Ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et voilà. Merci pour avoir subi toute la vidéo et avoir vu avec moi qu'est-ce que vous pensez de ce white paper. Mettez un commentaire et je prendrai un commentaire au hasard et je lui donnerai, on va dire, 0.1 must. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose à prendre. C'est beaucoup mieux que de ne rien avoir comme actuellement car il n'y a plus de comètes. Voilà. Donc, mettez un commentaire. Tous les gens qui mettent des commentaires, je prendrai une personne comme ça au pif. Dans une autre vidéo, je ferai le well decide comme d'hab et je donnerai 0.1 must à une personne en sachant que je rappelle que si vous êtes tiré au sort et que vous avez le fameux NFT moule à crypto gaming que je vous montre maintenant tout de suite, du coup, vous aurez 0.2 must et en plus, vous aurez 5 participations au lieu de seulement une. Donc, voilà. Donc, ici, si vous avez ce petit NFT, si vous êtes dans les owners, voilà. Donc, je sais qui sont les owners, donc ça, c'est facile, mais vous avez encore l'occasion de l'acheter si vous voulez avoir 0.2 must au lieu de 0.1 must si vous êtes tiré au sort. Donc, voilà. Merci. Donc, Comet pour ce draft. C'est seulement un draft, mais il y a déjà beaucoup d'informations et beaucoup de choses. J'attends avec impatience qu'on ait des petites démos, des petites choses, des petits dics par-ci, par-là pour pouvoir justement pouvoir commencer à voir un peu comment va être le jeu final. Et voilà. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Mettez un commentaire, un pouce bleu, un petit j'aime. Ça fait plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.